On est ici, il y a le bâtiment de l'ajustage qui a été construit en 1917. Une partie de ce bâtiment-là, la boue-là, qui a été baptisée 220 parce qu'ils ont tourné des obus de 220. Et de l'autre côté ici, celui-là c'est de 1965, et ici de 1930, on voit ici le château que les Allemands ont fait sauter en 1945. Et les bâtiments, alors là c'est la rivière Sartre, avec le barrage, et on a construit une passerelle pour aller faire des ateliers de l'autre côté de la rivière parce que les Cubilo étaient là, et si on avait construit plus loin, la fonte aurait été froide. Donc on a construit au plus près sur la commune d'un côté. C'est toute une histoire. Si vous avez l'occasion d'en discuter avec David Milou, il est venu, c'est de l'autre côté de la route qui traverse cette usine. Ces bâtiments-là ont été construits en 1923, de façon à ne produire que les radiateurs qui étaient faits à partir de 1898. Donc les bâtiments, et on en avait même beaucoup plus que ça, puisque c'était construit jusque-là. En 1968, 70, 75, ont coulé 450 tonnes de radiateurs par jour.